bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du jeu paris bonheur alors paris bonheur c'est un jeu qui a été créé par une classe de quatrième et des professeurs du collège guillemolet de l'homme en coopération avec arnaud fatras créateur développeur gérant du village du jeu de bayonne le lycée baggio et le département industrie graphique est illustré par vinocq alors c'est un petit jeu de bluff de guessing et d'enchères pour deux à quatre joueurs à partir de huit ans c'est ça reste familial et pour des parties d'environ 20 30 minutes alors dans paris bonheur c'est un jeu qui est vraiment inspiré du bonheur des dames de zola les joueurs vont être des vendeuses du grand magasin qui cherchent à percer dans leur métier et faire les meilleures ventes pour acquérir le plus de réputation possible voilà donc le but du jeu ça va être au cours des cinq manches d'acquérir le plus possible de réputation les joueurs commencent à 10 et au bout des cinq manches on déterminera celle qui en aura le plus il ya une autre façon de gagner c'est que si une vendeuse arrive à 30 elle séduit le directeur qui tombe amoureux d'elle et celui ci se marie elle gagne autre avec elle elle gagne automatiquement la partie à noter que cet aspect est vraiment fidèle au roman puisque ce qui arrive à denise l'héroïne du du roman alors pour la présentation du matériel donc nous avons le plateau ici de la piste de réputation nous avons cinq cartes événements qui vont rythmer les cinq manches du jeu il ya une installation de préparation des cartes qui est détaillé dans les règles un paquet de cartes cliente qui va chaque client va être représenté par une carte et pour chaque joueur nous avons des jetons de persuasion qui sont distribués placés face cachée il y en a six et un jeu de cartes rayons qui vont représenter les différents rayons dans lesquels les vendeuses essayent de d'attirer les clientes donc il ya le rayon des chaussures celui des robes celui des accessoires celui des chapeaux et la carte solde qui est un peu un joker qui est l'équivalent des quatre rayons on voit déjà que ces cinq cartes correspondent aux cinq manches et donc ne seront jouées qu'une fois et ça je vais y revenir alors comment se passe une manche et ben elle se passe toujours de la même façon en six phases et la première phase va être l'arrivée des clients de le magasin alors pour simuler cette arrivée on va piocher dans la pioche autant de cartes que le joueur là j'ai fait une mise en place pour quatre joueurs on va donc piocher quatre cartes qu'on va placer face cachée et qui vont présenter les clientes entrant dans le magasin alors peut-être présenté une carte cliente elle est face cachée on n'a qu'une information c'est son niveau social les clientes modestes ont un porte-monnaie les clientes bourgeoise en deux les clientes riches en trois alors ça c'est vraiment pour l'explication chaque cliente sur son recto va être capitalisé par deux choses en fonction de son milieu social elle va dépenser plus ou moins d'argent elle est prête à dépenser plus ou moins d'argent dans son magasin la cliente modeste la vente de la cliente modeste est prête à dépenser quatre francs la bourgeoise 6 la riche 8 et chaque cliente est caractérisée par des goûts et des envies spécifiques cette cliente modeste par exemple a surtout envie d'acheter des chapeaux ou des accessoires et ça toutes les cartes sont différentes il existe aussi des cartes particulières qui vont un peu pimenter le jeu mais ça je vous laisse le découvrir les cartes je disais donc donc présenté face cachée ça veut dire que la deuxième phase ça va être la phase de conversation les vendeuses vont entrer en contact avec les clientes et essayer de comprendre ce qu'elles veulent ça va être simulé en termes de mécanique par le fait que en commençant par les joueurs les plus reculés sur la piste de réputation sinon on tire au hasard pour la première manche les joueurs vont dépenser des points de réputation pour prendre des informations sur les cartes cachées elles peuvent regarder les cartes clientes ici et la carte événement de la manche qui aura évidemment un impact sur le déroulement du jeu pour cette manche mais les joueurs ne vont pas pouvoir regarder toutes les cartes là il ya quatre cartes clientes parce qu'on est quatre joueurs les joueurs pourront au maximum regarder quatre cartes ça veut dire soit les quatre cartes clientes n'est pas la carte événement ou bien la carte événement et trois cartes clientes ça se paye en réputation c'est à dire qu'on recule voilà on se place au dessus d'un pion si on n'a rien qu'un autre joueur et ainsi de suite sans révéler aux autres on va prendre des informations sur les besoins des clientes et essayer de les mémoriser la troisième phase avec le choix du rayon c'est à dire qu'une fois qu'on sait maintenant les attentes de telle ou telle cliente on va essayer de l'attirer dans le bon rayon par exemple si je vois que cette cliente ci a envie d'acheter des accessoires je vais choisir secrètement ma carte accessoire il y a cinq cartes rayon c'est à dire que cette carte la carte accessoire je ne la jouerai qu'une fois dans la partie elle est jouée pour ce tour ci pour cette manche ci pardon la quatrième phase va être celle du choix des clientes et c'est ici que rentrent en ligne de compte les jetons persuasion les jetons persuasion ils sont 6 et ils sont numérantés de 0 à 5 ils vont représenter l'intensité de la persuasion que la vendeuse a cherché à mettre dans son acte de vente je vais en sélectionner un phase cachée et ensuite en commentant par l'ordre du tour on va mettre sur les cartes des jetons sur la cliente que l'on vise évidemment plus mon jeton sera fort plus j'aurais mis le bagoultre guillemets et c'est moi qui vais remporter la cliente c'est comme un système d'enchères alors une fois que ceci est fait on va retourner les jetons et voir qui remporte alors c'est simple si je suis tout seul je remporte la cliente automatiquement si on est deux on regarde celui qui a le plus celui qui a celui qui a le moins est chassé sur une cliente non convoité ce qui fait qu'à la fin tout le monde se retrouve avec une cliente et la met sous son rayon les jetons persuasion sont dépensés ils ne rentreront plus en ligne de compte mais on va voir que c'est une importance pour la stratégie finale ensuite c'est la cinquième phase de la manche on retourne la carte événements et là on voit que les événements vont produire toutes sortes d'effets sur les ventes un événement qui revient relativement actuellement et le vol ça c'est pareil c'est très thématique c'est inspiré du roman là on voit que la voleuse vol dans le rayon chaussures pour celles qui auront choisi le rayon chaussures pour amener leur cliente ça va pas du tout se passer comme prévu il y a toutes sortes de cartes événements que je vous laisse découvrir une fois que cet événement est révélé chaque joueuse joueur vendeuse comme vous voulez retourne sa carte et on va passer au calcul des scores de la manche c'est bien simple on regarde si la cliente les besoins de la cliente correspond au rayon que j'ai choisi si ça ne correspond pas je marque zéro point donc là par contre c'est extrêmement mal joué parce que ma cliente voulait des chapeaux ou des robes et moi je l'amène au rayon accessoire mais si on imagine que j'ai sélectionné le bon rayon eh ben elle va me dépenser six francs et donc me faire gagner six points de réputation 6 et voilà et c'est comme ça que je vais gagner des points une fois que ce calcul des scores est fait on passe à une nouvelle manche et c'est comme ça que va se dérouler le jeu avant de passer à une nouvelle manche on vérifie bien entendu que si une des vendeuses est arrivée à 30 elle gagne automatiquement la partie puisqu'elle épouse le directeur alors pour la dernière manche évidemment on va faire comme ça mais il va y avoir un élément qui va rentrer en ligne de compte c'est que le jeton persuasion qui n'auront pas utilisé je vous avais dit qu'il y en avait six pour les cinq manches le jeton non utilisé me rapportera autant de points si par exemple je n'ai pas utilisé mon jeton persuasion de valeur 4 qui est un jeton puissant et ben ça m'aura certainement gêné pendant la partie mais ça me rapporte quatre points à la fin ce qui fait que ça peut opérer des retournements il ya aussi une incertitude tour qui a gardé quel jeton à pour terminer cette explication il faut peut-être aussi préciser qu'il existe deux variantes optionnelles une variante avec les bonus de vente si jamais les vendeuses réussissent à faire des ventes effectives dans les quatre rayons différents les seuls pouvant être considérés comme un rayon c'est pour ça là les vendeuses vont gagner un bonus en point de réputation à la fin c'est pareil ça fait des retournements de fin de partie et c'est pour ça que on garde le rayon joué avec la cliente en dessous au fur et à mesure des parties ça permet aussi de savoir dans quel rayon les autres joueurs ont déjà joué il existe là on a joué la version entre guillemets expert avec les jetons de persuasion à noter qu'il existe une version plus familiale plus simple où les jetons de persuasion nous sont mis de côté ne sont pas utilisés et les joueurs pointe les clientes un peu comme dans l'excellent crossing voilà